RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous politique, c'est tous les matins, avec le service politique d'RMC. Toutes les infos, les coulisses, les indiscrétions, à quatre mois à l'élection présidentielle. Salut Hélène Terzian. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Bonjour Hélène, dont off du jour a des allures de saga, une femme et trois hommes. La femme c'est Valérie Pécresse, les hommes Macron, Zemmour et François Fillon. Trois hommes que Pécresse veut battre, oublier et effacer. Mais celui qu'elle veut battre, c'est d'abord Emmanuel Macron. Un de ses proches collaborateurs est on ne peut plus clair. Le mois de janvier, c'est l'installation du match Pécresse-Macron. Ce lieutenant se réjouit d'ailleurs de voir la Macronie fébrile. Il la voit comme une menace, à en croire la cavalcade de réactions suscitées par la polémique, vous le savez, sur le drapeau européen, sous l'arc de triomphe. Preuve imparable pour lui qu'elle peut le battre. Les sondages montrent qu'elle peut accéder au second tour. Le deuxième homme, celui que Valérie Pécresse veut oublier, c'est Éric Zemmour. La relation de LR avec Zemmour, c'est de l'ordre du passé. Veut se convaincre un membre de l'équipe de Pécresse qui préfère observer la compétition entre le polémiste et Marine Le Pen. Qu'ils résolvent leur primaire sauvage. Nous, on a scellé notre congrès. Mais attention, le sujet Zemmour ne s'évapore pas comme par magie. Deux piliers de campagne de Pécresse sont plus prudents. L'un d'eux rencontre des électeurs qui hésitent. Entre Zemmour et la candidate LR, jugée trop centriste. L'autre se rassure, ils s'apercevront que voter pour elle, c'est voter utile. Elle veut donc battre Macron. Oubliez Zemmour, il y a un troisième homme qu'elle veut effacer, c'est François Fillon. Oui, objectif, ne pas reproduire les mêmes erreurs que le candidat LR de 2017. Pour cela, pas de mystère. Râillant proche de la candidate, c'est très simple. Valérie Pécresse, elle, achète ses vêtements. Elle ne salarie pas son mari. Et puis, dit-il, elle bosse tout le temps. Contrairement à Fillon, elle n'a pas pris de vacances après les congés. Certes, Valérie Pécresse incarne comme Fillon une droite libérale. Mais dans son entourage, on temporise la suppression de 150 000 fonctionnaires. Ce n'est pas non plus les 500 000 de Fillon. C'est totalement acceptable pour notre électorat et bien au-delà. Deux autres infos à retenir ce matin, Hélène. D'abord, Marine Le Pen reporte son grand meeting prévu à Reims le 15 janvier. Décalé au 5 février, la raison, nous dit un proche conseiller de la candidate, c'est que le 15 janvier, ce sera le pic de l'épidémie. Ça tombait mal et ce serait un mauvais signal envoyé. La décision peut interroger alors que Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour d'ailleurs, avaient décidé de ne pas mettre en place de jauge dans leur meeting, ce qui est autorisé. Le 15 janvier, Marine Le Pen fera tout de même une déclaration solennelle dans un lieu symbolique, impossible d'en savoir plus. L'occasion aussi de lancer l'opération 5000 marchés. Marine Le Pen et ses équipes sillonneront la France à la rencontre des Français. Une opération qui, nous dit-on, correspond au tempérament de Marine. Avec le Covid, Marine Le Pen semble changer de braquet. Alors qu'Éric Zemmour maintient ses voeux ce soir auprès des militants. Et ce ne sera pas en petit comité. Près de 400 personnes sont attendues dans une galerie chic du très très sélect 4e arrondissement de Paris. Alors qu'Éric Zemmour d'ailleurs,